Je partirai ce matin d'une petite anecdote que j'emprunte au monde de l'art. Elle est historiquement peu sûre, mais qu'importe. Elle met en scène donc deux artistes. Le premier, c'est Donatello, qui a commandé un immense bloc de marbre pour réaliser son chef-d'oeuvre. Alors, dans la carrière où on travaille, on trouve un bloc de marbre énorme qu'on fait parvenir, avec beaucoup de difficulté, ça pèse plusieurs tonnes, on fait parvenir ce bloc de marbre jusqu'à l'atelier de Donatello. Alors imaginez les pauvres livreurs qui ont souffert pour porter ces tonnes et ces tonnes de pierres. Et là, Donatello regarde la pierre, il commence à faire la grimace, parce qu'il a repéré ici ou là un certain nombre d'imperfections, des fissures, qui peut suspecter que la pierre n'est pas si solide que cela. Alors, qu'auriez-vous fait à la place de Donatello ? Il refuse. Il dit, je suis désolé, vous allez devoir m'enlever cette pierre pour qu'elle retourne à la carrière, j'en veux pas. Alors là encore, mettez-vous à la place de nos livreurs, ils sont terriblement tristes en disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cette pierre qui pèse des tonnes et des tonnes ? Et là, l'un des livreurs a une idée en disant, à côté de l'atelier de Donatello, il y a un autre atelier, c'est un autre artiste, qui a la réputation d'être distrait. On va lui livrer la pierre, et il n'y verra que du feu, et il l'acceptera. Comme ça, on n'aura pas besoin de porter ces tonnes et ces tonnes loin de la ville. Alors, ils amènent le bloc de pierre dans l'atelier de Michel-Ange, cette fois-ci. Michel-Ange prend le temps de regarder ce bloc de marbre. Comme Donatello, il repère toutes les imperfections, mais par-delà les imperfections, il voit ce qu'il va pouvoir faire de cette pierre. Il dit, ah, je devine derrière ce bloc mon chef-d'œuvre, celui qui fera que je serai célébré même quand je ne serai plus. Et donc, il va accepter ce bloc de marbre, et il en fera son David, que l'on peut admirer à Florence. Voilà cette histoire, cette petite anecdote, qui nous montre quoi ? Qui nous montre qu'il y a toujours deux attitudes que nous pouvons avoir face à un événement. Et là, en l'occurrence, dans notre page d'évangile, face au mystère de la crucifixion de Jésus. Il y a le regard des pèlerins d'Emmaüs, qui ressemble dans une certaine mesure à celui de Donatello. Donc, nos pèlerins d'Emmaüs, c'est ce qu'ils disent à Jésus, sans le reconnaître, eh bien, ils sont animés de quel sentiment, de quelle émotion, la tristesse ? Ils sont totalement abattus. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce Jésus, en qui ils avaient placé toute leur espérance, toute leur foi, ce Jésus dont ils avaient admiré la puissance, cette capacité à guérir, à soigner, à consoler, à parler avec une autorité comme on n'avait jamais vu avant lui, eh bien, ce Jésus qui devait être le nouveau David, qui allait expulser les Romains, eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et puis, ce Jésus a été cloué sur le bois de la croix. Donc, voilà, la désillusion. Désillusion au cœur de ses disciples d'Emmaüs. Et c'est parfois, peut-être, là aussi, le sentiment, l'émotion que nous pouvons avoir, une forme de désillusion. Dans la vie de l'Église, par exemple, voilà, quand on voit tous les scandales, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette Église bien épouvantable ? Eh bien, on peut ressembler, on peut avoir la tentation de faire comme nos disciples d'Emmaüs. Eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est quitter. Ils quittent Jérusalem, ils quittent les apôtres pour partir à leurs activités d'autrefois. Avec cette déception, cette difficulté que l'on traverse parfois dans notre foi. On peut penser aussi, bien sûr, au nouveau baptisé. Dans l'Église, c'est toujours merveilleux d'être catéchumène, parce que quand on est catéchumène, on est chouchouté. On vous dit plein de belles paroles, vous êtes reconnus, on dit, bienvenue, on est heureux. Puis une fois qu'on est néophyte, une fois qu'on est baptisé, eh bien, on découvre un autre visage de l'Église. Voilà, la vitrine était belle, et puis quand on est à l'intérieur, on voit les imperfections. Eh bien, là encore, vous voyez cette tentation d'en rester là et de se dire, si c'est comme cela, je m'en vais, je pars, je fais les valises, je retourne prier seul chez moi, ce sera beaucoup mieux. Et donc, c'est ce que vivent, en quelque sorte, nos pèlerins d'Emmaüs. Ils sont, voilà, ils sont déboussolés. Et puis on sent que cette puissance de division, elle est déjà à l'œuvre dans toute la communauté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus cette confiance qui existait au sein des disciples. Nos disciples d'Emmaüs l'ont bien dit, il y a des femmes qui ont vu qu'il s'était passé quelque chose. Il y a même des disciples, et pas lesquels, Pierre et Jean, qui ont constaté que le tombeau était vide. Un ange a dit qu'il était vivant. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Cette difficulté à faire confiance à la parole des autres, à la parole des apôtres. Rappelez-vous Thomas, la semaine dernière, Thomas dit, ben non, ce n'est pas possible. J'y crois pas. Je ne fais pas confiance en la parole des apôtres. Vous voyez, comme Donatello, on voit toutes ces fissures, tout ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Eh bien, on a envie de partir, on a envie de quitter le navire. Et ce qui est très beau, c'est que, on va voir comment Jésus, maintenant, va procéder. Ce que fait Jésus, déjà, on va se représenter la scène. Vous voyez, les disciples d'Emmaüs qui partent, ils sont dans la mauvaise direction. Eh bien, Jésus, précisément, vient à leur rencontre, alors que nos apôtres sont, enfin, nos disciples d'Emmaüs sont dans la mauvaise direction. Et pour moi, c'est la première chose qu'on peut méditer ensemble, c'est de voir comment Jésus, souvent, vient nous rejoindre là où nous sommes. Non pas là où nous devrions être, où auraient dû être nos disciples d'Emmaüs, ils auraient dû être à Jérusalem, avec les autres apôtres. Ben non, Jésus vient rejoindre ces hommes dans leurs erreurs, dans une certaine mesure, dans leur tristesse. Dans les moments difficiles qu'ils partent, dans leurs doutes, Jésus vient les rejoindre. Et c'est ce qu'il avait fait la semaine dernière avec Thomas. Jésus était venu rejoindre Thomas dans son incrédulité. Vous voyez, pour moi, c'est extraordinaire. Dieu vient nous rejoindre dans nos égarements, dans nos fautes, parfois même dans nos péchés. Souvent, le fait de se tromper de chemin, c'est la meilleure solution pour trouver sa route. Il y avait une belle phrase du rabbin Amman de Braslav, grande figure de la pensée assidique, « Si vous êtes perdu, ne demandez jamais votre chemin à quelqu'un qui le connaît, parce que vous risqueriez de ne pas vous perdre. » Voilà, parfois, il faut se perdre pour se trouver. Regardez Saint Paul, c'est dans ses erreurs que Jésus est venu à sa rencontre, dans son égarement. Vous voyez comment Jésus vient nous rejoindre. Et je crois que c'est aussi une belle information pour découvrir le ressuscité. Comment faire l'expérience du ressuscité ? Eh bien, précisément, en recevant ce pardon que Jésus vient nous offrir. Souvent, c'est dans nos erreurs, dans nos égarements, dans notre péché, que nous découvrons que Jésus est là, il nous rejoint, il n'est pas là pour nous enfoncer dans nos fautes, mais pour nous apporter sa miséricorde, pour nous remettre debout. Et on a tout le mystère de la croix, comme je le dis toujours, cette croix, ce n'est pas une croix qui nous accuse. Jésus n'est pas en train de nous dire, « Regardez dans quel état vous m'avez mis, ça va chauffer pour vous. » Qu'est-ce que dit Jésus aux pécheurs que nous sommes ? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je le dis toujours, « Frère Thibaut, il me dit, Jésus, je te pardonne, tu ne sais pas ce que tu fais. » Vous voyez, dans nos égarements, dans nos fautes, dans notre péché, eh bien, Jésus vient à notre rencontre. Et vous voyez, avec nos disciples d'Emmaüs, ils ne commencent pas par leur faire la leçon. Qu'est-ce qu'il fait avec les disciples d'Emmaüs ? Il les laisse parler. On dit, voilà. Et donc, c'est ça un pédagogue. Le pédagogue, le propre de la pédagogie, c'est toujours rejoindre l'autre là où il est, lui permettre de s'exprimer, lui permettre de parler. Et donc, nos disciples vont pouvoir parler, vont pouvoir dire ce qu'ils ont sur leur cœur, se confier à Jésus. Vous voyez là encore cette délicatesse du Christ qui vient à nous sans nous juger, qui vient nous écouter. Et puis, deuxième chose que nous pouvons aussi méditer pour essayer de retrouver ce chemin du ressuscité, que fait Jésus une fois qu'il a écouté ? Eh bien, il commence à prendre la parole de Dieu et il montre comment cette parole est vivante. Comment cette parole, c'est une parole de feu. Est-ce que vous vous rappelez du verset alléluiatique que nous avons chanté ? Vous pouvez le voir sur la feuille, il est sur la feuille. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. La question que je vous pose, pendant la lecture de l'Évangile, aviez-vous le cœur en feu ? Voilà. Vous vous êtes peut-être dit, c'est les pèlerins d'Emmaüs, je connais par cœur, ça va être long, et je n'ai pas écouté. Eh bien, peut-être que là aussi, un autre lieu où l'on peut faire la rencontre de cette puissance de vie, c'est dans cette parole de Dieu. Comme je le dis toujours, c'est une parole vivante. Si on est debout pendant la lecture de l'Évangile, c'est parce que c'est une parole vivante. Le ressuscité, la première chose qu'il fait, c'est quoi ? Il se met debout. Et donc, c'est une parole qui est vivante. Et donc, à chaque fois, je lis ce texte, et je peux même faire une prière, Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'au travers de ce passage que je connais quasiment par cœur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Moi, cette année, par exemple, ce qui m'a marqué, tout particulièrement, c'est de voir Jésus qui rejoint ses disciples alors qu'ils sont sur la mauvaise route. De voir un Dieu qui vient rejoindre ses disciples là où ils se trompent, là où ils en sont. Vous voyez, cette délicatesse de Dieu qui m'a saisi, et qui est pour moi, plein d'espérance. Tous ceux qui quittent l'Église, eh bien, peut-être que Jésus va les rejoindre, pour leur permettre de retrouver ce chemin, ce chemin de nos communautés. Troisième lieu très intéressant où Jésus va pouvoir montrer son visage de ressuscité, c'est quoi ? C'est l'Eucharistie, le partage du repas. Quel est l'autre lieu où nous pouvons comprendre que Jésus est ressuscité ? Eh bien, c'est fondamentalement à la messe. Mais c'est vrai que, là encore, quand on célèbre une Eucharistie, comme nous aujourd'hui, on a souvent la même difficulté qu'ont eu les apôtres. Souvent, les apôtres sont réunis, ils partagent un repas, Jésus est là, mais ils ne le reconnaissent pas. Eh bien, souvent, peut-être que nous aussi, dans une Eucharistie, imaginez, représentez-vous, alors j'avais prévu de prendre une hostie, j'ai oublié de la prendre avec moi, tu que duas, est-ce que tu peux m'apporter l'hostie ? la grande hostie, ou un, ou un, ou Paul ? Non, non, une grande hostie, qui est sur la pataine. Merci Antonin. C'est pas encore Jésus, ne vous inquiétez pas. Merci. Est-ce que vous arrivez à voir Jésus là ? Est-ce que vous reconnaissez que c'est Jésus ressuscité à la messe ? De la même manière que les disciples, il va être là pourtant. Et parfois, on a du mal à reconnaître Jésus dans ce pain eucharistique. Vous voyez, là aussi, on ressemble beaucoup à nos disciples, on a du mal à le reconnaître vivant. Et pourtant, je vous assure, il sera là d'ici quelques minutes, quand j'aurai redit exactement les paroles que Jésus va dire aux disciples d'Emmaüs, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous. » Eh bien, moi, je prie vraiment que pour aujourd'hui, tout particulièrement, eh bien, notre cœur s'ouvre, nos yeux s'ouvrent, se dessilent pour qu'on puisse reconnaître dans ce pain et dans ce vin cette présence de Jésus ressuscité. Pour conclure, une petite question que je me suis souvent posée, comment se fait-il que Jésus, qui se fait reconnaître au moment de l'Eucharistie, disparaisse ? C'est dommage, pourquoi il n'est plus là ? Pourquoi ? Alors, il y a deux raisons possibles. La première, c'est que Jésus, c'est un pédagogue, c'est un maître, c'est un père, et le propre de parents, le propre d'un pédagogue, c'est quoi ? c'est de disparaître. Si vous êtes parent, vous ne pouvez pas être tout le temps sur le dos de vos enfants. Vous devez les accompagner, puis à un moment, quand votre travail maternel, paternel, a été jusqu'au bout, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous partez. De la même manière, un enseignant, un maître, qu'est-ce qu'il doit faire ? Un maître, il doit faire en sorte que le moment venu, son disciple puisse penser avec sa propre intelligence et devenir à son tour un maître. Vous voyez, le propre de la pédagogie, c'est que celui qui enseigne, le parent, doit progressivement disparaître pour laisser toute la place à celui qui l'a fait grandir. Donc, pourquoi Jésus disparaît ? Eh bien, précisément pour cela, pour, en quelque sorte, passer à ses disciples, le témoin. Si Jésus reste, de fait, si Jésus était là, ben, moi, je me tairais. Je serais de votre côté et je ne serais pas là. Si Jésus vivant était toujours parmi nous, déjà, ce serait merveilleux parce que l'Église serait, tout Cancale serait là, le monde entier serait là, à Cancale, pour écouter Jésus. Mais nous, on serait où ? On serait de l'autre côté. On serait toujours disciples. Jésus, dans ce mystère de la résurrection, dit, cette force qui habite en moi, cette puissance de vie, je ne veux pas la garder pour moi. Je veux vous la communiquer. Que je sois résuscité, c'est bien, c'est bien pour moi. Mais ce n'est pas ça que je veux apporter. C'est que chacun, tout homme, puisse participer désormais à cette puissance de la résurrection. Et donc, pourquoi Jésus s'en va ? Eh bien, tout simplement, pour dire aux apôtres, mais maintenant, à vous d'expérimenter cette puissance qui est plus forte que la mort, qui a traversé la mort, qui est plus forte que votre péché, cette puissance de vie. Et c'est ce que vont faire les apôtres, ce que vont faire les disciples d'Emmaüs. ils reviennent à Jérusalem et là, ils vont prêcher, ils vont parler, ils vont témoigner de leur foi. Regardez l'apôtre Pierre dans les actes des apôtres, dans le passage que nous avons, on va se représenter la scène. Comment commence le texte ? Je l'ai perdu, aidez-moi. Qu'est-ce que dit le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze apôtres, éleva la voix et leur fils cette déclaration. Il parle avec autorité. Regardez la deuxième lecture. Deuxième lecture, passage de l'épître de Saint-Pierre. Il fait de la théologie. Ça lui vient d'où, ça ? Est-ce que vous imaginez un marin qu'on calait prendre la parole ici et faire de la théologie ? Est-ce que vous l'imaginez ? En fait, si, il faudrait l'imaginer puisque si le marin qu'on calait fait l'expérience du ressuscité, il va se rendre compte que la puissance qui habitait en Jésus, elle est désormais en son cœur. Et vous voyez, il a fallu que Jésus s'en aille, disparaisse pour que Pierre, par-delà sa faute, par-delà son péché, par-delà sa mauvaise conscience, se rende compte que un, il a été pardonné, deux, qu'il est aimé par Jésus et que Jésus lui dit « C'est avec toi que je vais maintenant agir. » C'est ça, la puissance de la résurrection. Et c'est vraiment ce qui a été au cœur des pèlerins d'Emmaüs qui vont devenir ses apôtres et qui n'auront plus peur. Autant Pierre a pu renier Jésus, mais une fois qu'il aura cette puissance de la résurrection dans son cœur, il n'aura plus peur du martyr, il n'aura plus peur de mourir parce qu'il sait que désormais, la mort pour lui est un pâque, un passage, et que Jésus a ouvert cette porte dans la mort pour nous conduire à la vie éternelle. Voilà ce que les disciples d'Emmaüs ont compris, voilà ce que les apôtres ont compris et voilà ce que nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui invités à comprendre. voyez, par-delà les fissures que nous pouvons avoir en nous, par-delà les blessures, les blessures de l'institution de l'Église aussi, eh bien Jésus est là au cœur pour se communiquer, pour guérir, pour consoler. Alors, voilà, nous pouvons maintenant le recevoir dans un cœur ouvert, un cœur guéri et j'espère que quand je vais présenter le pain et le vin, nous verrons bien que c'est Jésus ressuscité, quand nous allons communier, eh bien nous mesurons que Jésus, par cette communion, vient me donner sa vie divine et vient me dire dans mon cœur, à l'oreille, eh bien ensemble, on va faire de belles choses. Amen. Amen.